Marie-Hélène Lafon Marie-Hélène Lafon Annette s'était précipitée à vingt ans dans le long tourbillon et les constantes folies de la vie avec Didier. Elle n'avait à peu près rien connu d'autre, y compris à Nevers en novembre et plus encore en janvier qu'avec Paul. Il faudrait tout inventer. Les corps aussi, les corps surtout. Pas réapprendre, pas recommencer. Inventer. Dans le train du retour en novembre, elle avait pensé aux mains de Paul, dont l'image très nette flottait dans son demi-sommeil. Des mains larges et vives qui accompagnaient les paroles. Des mains récurées, durcies par des travaux qu'elle ne connaissait pas. Ses mains seraient sur elle, posées, chaudes, appuyées. Ses mains avaient manqué. Ses mains s'étaient ouvertes sur le vide, avaient attendu et savaient vouloir. Après la première nuit en janvier, à Nevers, dans la chambre minuscule et surchauffée, Annette avait eu un moment de découragement. Faire semblant, avoir l'air d'eux, redouter, s'acquitter d'eux, ravaler sa peine et sentir celle de l'autre rangée, enquistée et enfouie. Sentir aussi que ça fait mieux que rien sans doute. Annette secouait la tête dans le train du retour. C'était le prix. Il y avait un prix. Cet inconfort, cette gêne moite. On n'avait pas 16 ans, ni 20. On n'était pas des enfants. Des jeunes premiers, des mariés du jour, des nantis de la vie. Il faudrait s'arranger. On s'accommoderait. Elle s'arrangerait de cet homme calme et décidé qui la prenait, elle, avec l'enfant, le fils. Et lui faisait une place. Pour durer, peut-être. En juillet, à Frédière, Annette avait connu le vrai corps de Paul. Un corps en état d'urgence, aiguisé par les travaux immuables et les venaisons pressantes. Un corps d'homme qui court, qui lutte entre les prés et les tables, les bras, le torse, le dos, le ventre, les cuisses. Rompus à d'autres étreintes, aux bêtes rétives, aux outils, aux rouleaux de ficelles dures, aux écrous qui résistent dans les rouages chauds des machines. Elle avait senti, au long d'elle, le soir, dans le lit sourdre de Paul, cette tension nourrie de mille obstacles de chaque jour qu'il déposait, comme il lui fait d'un vêtement usé. Par cet abandon, tandis que la fenêtre restait ouverte sur les fragrances d'études des nuits de juillet, sur leur ardeur crépitante de bêtes sonores, Annette avait été apprivoisée. À Frédière, sans canette songea à s'en étonner ou à le regretter, Paul avait laissé les lieux et les odeurs, le vide, les visages, les gestes, parler pour lui. Le verbe de Nevers, cette abondance dont il avait été lui-même débordé, ce flot souple qui les avait saisis, pris, roulés l'un vers l'autre, noués l'un à l'autre, n'ayant plus lieu d'être à Frédière, c'était tari. On avait peu à dire quand il fallait d'abord vivre ensemble le matin, le soir, se toucher, s'attendre, se craindre, s'apprendre. On était au pied de ce mur-là, on l'avait voulu, on avait passé l'annonce, on s'était vus et revus. On avait décidé, on était enfoncés dans cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada